Lala, ça c'est trop facile. Je ne vais nulle part. Je ne pars pas. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Mais si tu n'y vas pas, qui va y aller ? Aie pitié de ton frère et pars avec lui. Mon frère, aide-moi. Aide-moi s'il te plaît. Mais Birame, tu es irresponsable. Toi, tu crois que... Tu peux vivre ainsi. Tu ne fais aucun effort. T'en fais aucun. C'est pas mon problème. Tu sais, Aldiana, il y a des situations que tu te dois de régler. Tu ne peux pas te défiler. Si tu ne vas pas avec lui dans sa maison, Jalika risque de partir. Je ne fais pas là-bas. Et arrête de me chercher, là. Voilà. Aldiana, je t'en supplie. Pense à Jalika et à moi. Et accompagne-le tout de suite. Tu n'as même pas honte. Si ce n'était pas Lala, je ne bougerais pas d'un iota. Espèce de petit con. Bouge-toi, on y va ! Attends, Aldiana. Tu ne vas pas partir habillée comme ça. Et pourquoi ? C'est quoi le problème ? Fais comme Biram. Va te changer et va mettre une jolie tenue. Tu sais que Jalika aime les jolies tenues. Peut-être qu'en arrivant là-bas, avec tes beaux habits, tu la réjouiras. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Ok, d'accord. J'arrive. Tu manques vraiment pas d'air. Donc pour toi, mon mari va sortir de la maison cette nuit, c'est ça ? Je suis vraiment désolé. Tu n'as aucune fierté. Tu ne mérites même pas qu'on t'aide. Tu ne sais pas. Non, non, t'es trop fort. T'es un sacré comédien, toi. J'avais pas que t'étais capable de jouer comme ça. Birame, ne me sous-estime jamais. Je suis très fort, moi. Mais mon frère, je suis obligé de faire ça de temps en temps. Et puis là-là, elle est tellement rusée, tellement intelligente, que personne ne peut la rouler. Mais peu importe son plan, on dirait bien que t'as toujours un coup d'avance. T'as vu le scénario que t'as monté, sérieux ? J'étais obligé, sinon elle ne m'aurait jamais cru. Qu'est-ce qu'on fait, on reste là ? À ton avis. Tu sais quoi ? Bon, on y va ? J'ai une fille à aller voir juste là-bas, c'est mon 2%, tu comprends ? Là-bas ? Tu es sûr que là-bas, c'est bon ? C'est bon, ouais. Attends, attends, j'ai quelque chose pour toi. Non, c'est bon, t'embête pas, pas besoin. Je vais y aller, elle m'attend vraiment et... Voici 100 000 francs CFA. Mais si, Birame, je te connais. Allez, prends. Starfall, surtout n'hésite pas, dès que t'as besoin de moi, je suis là. Je dirais que Jalika est malade et que j'ai besoin d'ordonnances, d'accord ? Tout ce que tu veux, tu m'appelles. Hé, Birame. Mais Lala, Elle ne va pas appeler Jalika ? Non, je crois pas. Lala, c'est une femme discrète, elle aime pas trop se faire voir. Elle dira rien, t'en fais pas. C'est pas comme ma Jalika qui au moindre truc se met à appeler. Ok. Mais dis-moi, la fille de la dernière fois que t'as engagée, tu fais ça pour elle ? C'est une affaire d'adulte, ok ? On y va maintenant. Tu sais quoi, mamie ? On m'a choisie comme ma reine. Ils t'ont choisi toi ? Pourquoi ? Celui qui donne sa fille en mariage pense que sans toi, la térémonie ne sera pas au top, c'est ça ? Mais ce que personne ne sait, c'est que là, j'ai trop de dettes. J'ai pas un rond. Je me demande si ces gens savent ce que je vis réellement. Si t'as pas les moyens, tu vas faire quoi, hein ? Personne ne doit savoir. T'imagines la honte ? Ça me gâcherait la vie, c'est sûr. Je veux pas vivre ça. Faire semblant devant les autres, ça va te mettre dans des situations pas possibles. Je t'aurais prévenu, viens pas te plaindre après. Tu vis au-dessus de tes moyens, ma belle. Oublie pas que tu touches que 300 000. Chaque mois, t'as invité à une dizaine de cérémonies. Et toi, du coup, pour bien te faire voir, tu veux donner à tout le monde. Toi, là, t'es une pince. En fait, tu te prends pour une blanche. Hum, petite sœur, je fais ce que je peux. Celui qui me demande un service, si je peux le faire, je le fais pour lui. Si je ne peux pas, je dis juste non. Je ne dois rien à personne. Je ne prête de l'argent à personne. Tu devrais prendre exemple sur moi. Me fais pas la morale. Mais dis-moi, ton nouveau gars, là, il est pas généreux ? Hum, pourquoi cette question ? Ah, jeune fille, tu me caches des choses. Tu m'avais pas dit qu'on t'avait offert un million et que depuis, t'avais emménagé dans un nouvel appart. Non, mais sérieux, tu t'es vue ? Donc, soit tu pèses lourd, soit t'as du lourd. Attends, mais tu t'entends parler. Donc pour toi, si la personne avec qui tu viens ne te donne pas d'argent, vous ne pouvez pas être ensemble. L'argent seulement. Dans ce pays dans lequel on est, si t'as pas d'argent, alors on ne te considère pas. Tu n'as pas vu Niang Preuve, le snapper du président ? Ça, c'est lui que ça regarde. Moi, je me limite uniquement à mon salaire. Et tu sais, tous ces complexes ne me fatiguent pas, qu'ils soient riches ou non. Tu connais ton défaut ? Tu te crois trop intelligente. C'est pour ça que tu peux pas avancer dans la vie. Je suis désolée, ma chérie. J'avais oublié que tu étais la meilleure dans tous les domaines. Plus belle, plus mince, plus attirante. Tu sais, j'ai entendu ça toute ma vie, depuis notre enfance. Nos parents, ils le répétaient tout le temps. Mais mamie, j'y suis pour rien. Non, je ne te blâme pas. Tu sais, tu aimes tellement ta personne que tu ne peux pas voir la souffrance de ta sœur. Qu'est-ce que t'es en train de faire que t'es en train de faire ? J'y vais. Tu... Mais tu mouilles les billets. Prends, garde tout. Donc tu pars comme ça. Allez. On s'appelle. Merci. Passez une bonne soirée. Ouais, toi aussi. Oui, feel right. C'est là. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance